Il y a deux jours, le 17 novembre, au lendemain de l'annonce sur l'efficacité de son vaccin à 94,5%, la société de biotechnologie américaine Moderna pressait l'Union européenne de conclure un accord pour éviter de possibles lenteurs dans les livraisons. D'autres pays étant prioritaires pour avoir signé depuis des mois. Réaction abrupte de la Commission de l'Union européenne, l'UE ne signe pas de contrat en fonction des annonces. Cet épisode est assez significatif du contexte actuel marqué par une course effrénée vers les annonces entre fabricants du très attendu vaccin contre le Covid-19. Les fabricants ont besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Comme vous le savez, on est une société qui n'a jamais fait un euro de profit et les huit cliniques ont coûté un milliard de dollars. Ensuite, j'ai demandé est-ce que vous pouvez nous aider à nous faire des commandes en avance, nous payer un petit peu en avance pour acheter les matières premières. Au-delà de l'enjeu sanitaire, les enjeux financiers de cette course au vaccin sont énormes. En plus de mettre les potentiels acheteurs sous pression, les annonces sur l'efficacité des vaccins augmentent les valeurs boursières des firmes associées à la recherche. Autant de raisons qui poussent les experts et observateurs à la prudence face aux annonces des laboratoires. La logique des annonces est aussi imposée par la concurrence. Rappelons qu'il existe actuellement 48 candidats vaccins en essai clinique sur les humains, dont 11 sont arrivés en phase 3, la dernière avant l'homologation par les autorités. Parmi ces 11, il y a celui de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech qui a montré une efficacité à 90% selon les résultats intermédiaires. Celui de l'Institut Gamaleya de Russie efficace à 92% et enfin celui de Moderna à 94,5%. Il faut y ajouter le CoronaVac chinois, un candidat vaccin déjà administré en Chine dans le cadre d'un programme d'urgence. Chaque laboratoire communique don et vente ses recherches en ayant parfois recours aux autorités politiques. Il existe des vaccins russes, ils fonctionnent, ils fonctionnent efficacement et en toute sécurité. La question concerne désormais la production de masse. Il est très important de s'unir pour une large production et une large diffusion. Les annonces par voie de presse et la propagande politique autour des vaccins en phase 3 laissent tout de même en suspens de nombreuses questions. D'abord, on ne sait pas avec certitude si ces vaccins empêchent l'infection par le coronavirus et donc la transmission du Covid-19 ou s'ils réduisent seulement la sévérité de la maladie. Et surtout, on ne sait pas pendant combien de temps ils protègent car on n'a pas le recul suffisant pour le dire, l'efficacité a été calculée seulement sur quelques semaines. Ajoutons enfin qu'il ne suffit pas que les laboratoires annoncent que leurs vaccins sont efficaces pour qu'ils soient utilisables. Ces laboratoires doivent demander des autorisations de commercialisation et ils reviennent au pays et leurs organes d'homologation d'évaluer en détail les données sur l'efficacité et la sécurité de ces vaccins. Ce qui est certain, c'est qu'un vaccin sûr et efficace représentera un pas de géant vers l'éradication de cette pandémie de coronavirus à condition que le public y croit et se fasse vacciner. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé. Sous-titrage ST' 501